Et du coup on a Yoss qui a nous sortir son falcon, alors le falcon de Yoss, j'en suis archi fan. Et donc on va voir Tristan, il va nous sortir un Mario jaune. Alors, va-t-on voir un Mario façon débutant américain ? Je me demande, je me demande. En tout cas, ça a l'air de se dire Battlefield. Ah non, il y a encore des hésitations, il y a encore des hésitations. C'est assez étrange à choper. Dans le sens où il faut DI, et bien IN. Il faut DI IN puisque la DI donne des résultats asymétriques sur le dance row. Si vous DI OUT, dans ce cas-là, vous allez partir pas hyper loin sur le côté, alors que si vous DI IN, vous partirez bien plus loin. Donc après, sur un personnage comme Falco, il faut avoir DI IN et Take Away, ça va être assez sympa. Donc là, on a Captain Falcon du coup, le Captain Falcon de Yoss qui commence très très dur. Beaucoup de mobilité. Et après avoir whiff quelques grabs, et bien maintenant, c'est un qui passe. Oh joli, la cape qui déconcentre un petit peu Yoss. Alors ça va être très compliqué si les gens se mettent à chanter sur le DDR derrière. Mais continuons, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Et c'est une power suck qui part, déjà, pour Tristan. Ah ouais, je ne vais absolument pas réussir à me concentrer. Allons-y. Franchement, LVT touch, nous sommes partis. Donc là... Et bien, oh ouais, le happy qui est très bien placé. Mais le grab qui whiff, qui permet à Tristan de reprendre un petit peu. Ouh là là là, sur la Take ratée, la deuxième upper et le nid qui connecte. Et bien, c'est une deuxième stock qui part, là. Donc là, hop, encore un grab. Ouais, c'est un petit peu dur en ceinture. Je y abs pas, je la parle de Tristan. C'est un petit peu dur de placer, même si réussi à mettre le shield de Yoss assez bas. Hop là, petit ajustement du micro, j'espère que vous m'entendez mieux. Et que vous m'entendez pas trop la musique derrière. En tout cas, le temps qu'on ajuste le micro, eh bien, Tristan qui a pris une stock sur Yoss. Et qui est sur sa dernière, lui. Alors, comment ça va se passer, là ? Ah ouais, le gros grab qui est passé. Ouh, le beat un petit peu sous le stress, là, de Tristan. Yoss qui se fait à l'aise. Et... Très très belle réaction de Yoss, qui est un petit peu... Parti un peu trop loin. Mais il a réussi à revenir. Un backstroke qui passe, là. Ouais, à Tristan qui se fait un petit peu choper. Oh là là, la situation à l'edge, là, c'était très très dangereux. Et ben, c'est justement une stock qui part pour Tristan. Bien avantageux. Merci. Et... Et c'est donc... Logiquement, une stock qui part... Il a essayé, il a tout essayé, là. Le downbeat. Tout ce qu'il faut. Et c'est donc une première game pour Yoss. Et donc, pour cette deuxième game, où va-t-on partir ? Sur Yoshi's. Ouais, Yoss qui est assez sympa, qui explique un petit peu... Les piques, les bannes... Les counterpiques. Bon là, on est en BO3. Du coup, il ne doit pas y avoir de bannes. Mais... C'est toujours sympa. L'extra-arrive café, vraiment, venez. Faites-vous plaisir. Les joueurs sont très sympas. Les streamers sont très sympas aussi. Merci à Meiko d'être présente à la régie. Toujours un plaisir de t'avoir. Et donc, là, ça va partir. Et bien... Sur, 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 sur ! Parce qu'on parle, on parle, on parle, on se demande bien... Et bien la suite, comment va-t-elle se passer ? Ah, tiens, Yoss qui prend Young Link. Et Tristan qui change également. Et bien on va avoir de la Samus. Je me demande... Si on va voir Tristan se passer un petit peu plus. Et là, c'est déjà Jab-Jab qui passe. Ça... Ça chill bien. Ouais, Tristan, Tristan assez timide. On sent... Mais, 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 il met quand même quelques coups. Et bien, c'est un... Euh... Je... Je... Je m'attendais pas du tout à ça. Et bien c'est Yoss qui se resguit. Sur cette première stock. Est-ce que Tristan va réussir à capitaliser là-dessus ? Mais on va voir ça. Ouais, la get-up attack qui suffit pour revenir. Ouais, bon, Binette l'a contrée par le père de Yoss. Qui maintient, hein, Tristan, dehors du terrain. Et c'est bon, enfin, Tristan qui réussit à reprendre le centre. Mais Yoss qui le pousse, hein, directement sur l'autre côté du terrain. Ouh là, ce side B qui a... Qui est... Qui est... Qui était pas loin. Un smash qui touche pas, mais le père qui touche en revanche. Et... C'est un retour à égalité au niveau des stocks. Deuxième back air qui passe de Yoss. Avec Yoss qui sait vraiment... C'est un petit combo assez sympa, hein. Il lance bien ses aérioles. Un père... Et un air derrière. Ouais, ouais, ouais. Yoss qui est bien à l'aise. Qui... Qui maintient. Euh... Tristan, dehors du terrain. Et finalement, le renvoie, hein, avec ce back air reverse. Ah, il y a pas d'expression de la bombe. Un père qui était pas loin, hein. Pas loin de la base side du top, là. Et... Et Tristan qui patiente bien, hein, pour revenir. Ah, ce up smash qui n'aura pas connecté. Du coup, ce sera le gros down air de Yoss qui passe. Pour, eh bien, prendre une deuxième stock sur Tristan. Ouh, le spot dodge. Deux spot dodge. Mais ce sera pas suffisant, hein. Contre le... Le up smash en trois coups de Yoss. Et c'est un deuxième SD. C'est un deuxième SD. Eh bien, deux stocks chacun. Bah, là, Tristan... Tristan, il faut qu'il capitalise là-dessus, hein. Le down tilt qui passe. C'est un peu compliqué, hein. Mais, euh... S'il arrive à choper le spacing un petit peu. Et, euh... Il peut se tenir. Ça peut passer. Et... Troisième SD de la part de Yoss. Tristan peut le faire, là. Le... Le mental est on point. La domination mentale, elle est présente. Ouh, euh... On a... On a vu le petit... Tite bombinette combo, euh... Bombinette down air. Il sera bombinette au pair. Mais ça ne suffira pas. 179, hein. Tristan qui survit. Il survit. Ça sera... Ouh, là, 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 là. C'était pas loin. C'est vraiment pas loin. Et par contre, ce pair-là, il connaît. Et il envoie enfin, euh... Tristan à travers les étoiles à 204%. Bon, après tout ce SD, bah c'est un one stock match, euh... Pour les deux. Ça va être l'occasion de... Pour Tristan de... De... De revenir, euh... Et d'aller sur la game 3. Ou, euh... Pour Yoss, eh bien, de... De finir, euh... Ah, dommage. Pas de wall jump. Et pas d'ubbie. Ce sera un SD. Disons, ce sera la game d'SD. Et c'est donc un 2-0 pour Yoss. Et bien, euh... Bah en tout cas, euh... Tristan qui a la chance, il n'y aura pas suffi. Et bien, euh... Si la chance ne suffit pas. Le fait de venir souvent des tournois et de jouer. Voilà. Ça, ça apporte beaucoup. Alors, franchement, on revient. Et surtout, les poules ne sont absolument pas finies. Ah, et bien, nous sommes, du coup, en attente d'un prochain match. Hum...